Le document de politique souligne l'importance de l'innovation et de la réforme de l'offre dans le secteur agricole. Il met également en avant l'amélioration de la qualité des produits agricoles, le développement vert et le soutien aux travailleurs ruraux. Le document indique que la Chine va améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits agricoles. Au moins 53 millions d'hectares de terres arables de haute qualité seront créés d'ici 2020. Ceci afin de garantir des gains de production stables. La Chine va également former les fermiers et accroître l'investissement dans les technologies agricoles. Le document fait également du développement vert et durable une priorité. Le soutien réglementaire et technologique protégera les ressources et améliorera l'efficacité. La Chine va également appliquer son système de lignes rouges et garantir que les terres consacrées à l'agriculture ne passent pas sous la barre des 120 millions d'hectares. Elle va également renforcer sa gestion des ressources en eau et surveiller étroitement les niveaux des nappes souterraines. D'ici 2020, la couverture forestière dépassera les 23% et les zones humides représenteront plus de 53 millions d'hectares. Une plus grande quantité de terres agricoles sera transformée en forêts ou pâturages. La Chine va également apporter un plus grand soutien aux travailleurs ruraux. Le gouvernement va aider les travailleurs ruraux à chercher un emploi et à ouvrir leurs propres entreprises. La réforme du système d'enregistrement des ménages devrait permettre à 100 millions de travailleurs migrants d'obtenir le statut de résident urbain. Les services publics de base vont être étendus pour couvrir la totalité des résidents permanents des villes et offrir en particulier aux travailleurs migrants un accès à l'éducation et au logement. Les services publics de base vont être étudiés par l'éducation et aux travailleurs migrants un accès à l'éducation.